Moi, je pense que c'est l'année des petits pays. Plus que jamais, c'est la prestation scénique qui va définir. On a une chanson qui nous permet vraiment de rêver. Quelle chance a la Suisse de remporter l'Eurovision 50S 2021 à Rotterdam ? Afin de se faire une idée un peu plus précise sur la question, nous allons demander l'avis d'experts. Aujourd'hui, nous sommes avec les Mister Eurovision de la RTS. Jean-Marc Richard et Nicolas Taner. Bonjour à vous deux. Bonjour Alain. Alors, je rappelle qu'en tant qu'experts, vous avez réalisé un livre, la saga Eurovision aux éditions Favre avec Marie-Clappason, et qui est en ce qui me concerne la Bible, que devrait avoir tout fan francophone en matière d'Eurovision. Donc, on va en parler aussi tout à la fin. Je vous ferai une petite demande pour la Suisse. Alors, toute première question. Alors, comment trouvez-vous de manière globale cette Eurovision 2021 ? Surtout si on compare à l'année 2020. Je dirais qu'il est étonnant avec cette Eurovision, c'est qu'on a un grand nombre d'artistes qu'on connaît déjà, puisqu'on les a découverts en 2020. Donc, pour cela, c'est un Eurovision assez particulier, parce que l'effet de surprise de certains artistes, le fait de les découvrir pour la première fois, souvent, a disparu. Donc, ce n'est pas que ça va être du réchauffé, mais c'est des artistes qu'on connaît, qui reviennent avec d'autres chansons, certains mieux, certains moins bien. Mais d'une façon, au global, je dirais, le concours est qualitatif. Ce sont des chansons qui sont peut-être un petit peu moins immédiates qu'habituellement, mais il y a quand même beaucoup de très, très belles chansons. Pour moi, ce qui est intéressant dans ce concours, c'est qu'en fait, ça revalorise la chanson plus que l'interprète, puisque effectivement, comme le disait Nicolas, il y a beaucoup d'interprètes qui reviennent. Donc, par définition, on était toutes et tous à attendre la chanson, à savoir si elle était dans l'esprit de la première ou pas. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et du coup, je pense que ça remet au premier plan encore plus que jamais la chanson, même, je dirais, pour des pays, par exemple, qui ne reviennent pas avec la même ou le même artiste, parce qu'on fait quand même un peu la comparaison. Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'Eurovision, on se dit, tiens, par exemple, la France, bon, là, ils ont un peu plus de chance, mais la chanson est moins originale ou des choses comme ça. Donc, je pense pour certains pays, comme la Russie aussi, c'est très intéressant parce que comme le groupe russe ne revient pas, du coup, c'est une chanteuse qui revient et tout le monde dit, ah, ça aurait été mieux le groupe russe, alors que d'autres disent, ah non, là, c'est… Donc, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que ça arrive puisque tous les pays reviennent ou presque et puis certains reviennent même avec les mêmes chanteuses ou les mêmes chanteurs. Donc, il y a cet effet de comparaison et je pense que ça, ça va un petit peu disturber légèrement le concours. Je pense que ça ne sera pas si évident que ça parce que beaucoup de gens vont avoir ça en tête, en tout cas chez les fans et même chez les gens qui, dans chaque pays, étaient plutôt pour une chanson que pour une autre. Donc, je pense que ça va avoir une certaine influence sur le concours lui-même. Alors, parmi ceux qui reviennent, pour vous, qui finalement a réussi à tirer l'épingle de son jeu, qui a amélioré finalement la chanson par rapport à la comparaison à l'année précédente. Nous, en Suisse, avons vraiment réussi ce pari. John Steers a réussi à revenir avec une chanson qui le correspond, une mélodie qui est, à mon avis, encore plus puissante que ce qu'il avait proposé l'année dernière, un petit peu moins sombre, un peu plus optimiste. Et pour moi, lui, et d'ailleurs, ça se voit sur les réseaux sociaux, les réactions du public, des fans, etc., sur cette chanson, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Il montre là tout son talent. La plupart des pays qui reviennent sans la même artiste ou le même artiste, eh bien, ils font, à mon avis, un peu mieux, voire même mieux, à l'exception peut-être de la Russie, mais encore, on peut s'entendre. Et puis, les pays qui viennent avec la même artiste ou le même artiste, à mon avis, il n'y en a qu'un qui tire vraiment sur l'épingle du jeu parce que la chanson est au-dessus de l'année précédente, c'est la chanson Suisse. On parle de John Steers et de sa chanson « Tout l'univers ». J'aimerais que vous me parliez, déjà, dans quelles circonstances vous l'avez entendu pour la première fois et quelle était votre première réaction ? J'ai reçu la chanson par la télévision en interne grâce à Jean-Marc Richard qui me l'a envoyé. Il m'a dit « Écoute, je t'appelle ». J'étais en train de faire des choses totalement différentes. Et il m'a envoyé l'email avec « J'ai pu télécharger rapidement la chanson. Je suis resté dans un endroit très calme. J'ai fermé les yeux, etc. J'ai écouté cette chanson. Et honnêtement, j'ai tout de suite été emballé. J'avais vraiment la chair de poule. La chanson de John Steers, personnellement, me correspond plus cette année que ce qu'il a fait l'année passée. Il y a ce côté vraiment, vraiment ce refrain qui me plaît énormément, que j'écoute vraiment en boucle. C'est l'impression que j'avais un petit peu moins l'année passée. Pour moi, c'était un artiste qualitatif. J'adorais la chanson l'année passée. Mais cette année, je suis vraiment très, très fan de cette chanson. Et c'est vrai que la première écoute que j'ai eue, vraiment, pour moi, ça a été immédiat. J'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce qu'il nous propose cette année. On savait évidemment que John retravaillait. Donc, moi, j'ai suivi aussi tout le processus. Et quand la chanson a été choisie parmi d'autres, on était en Zoom avec John. Et moi, je lui ai demandé, tu n'es pas chez toi ? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mets-toi au piano et fais-nous un petit bout de la chanson jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Parce qu'on ne l'avait pas entendu. On avait les résultats, mais on n'avait pas entendu la chanson. Et il s'est mis au piano. Et on était sur un iPad avec ma collègue tessinoise qui ne passait pas. Ça a coupé tout. Mais déjà là, avec toutes les coupures, on s'est dit, avec Daniela Tami, productrice de la RSI, on s'est dit, il se passe quelque chose. Il y a un truc qui se passe. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Et puis, quelques heures avant la sortie officielle, c'est la tradition pour ceux qui font partie directement de la délégation. Moi, je travaille directement avec la délégation. Je reçois la chanson. Et avant de l'envoyer à mon chef et à Nicolas, je me dis, je me prends trois secondes, je m'installe et je l'écoute. Et je dois dire que c'était pouf, quoi. Et voilà comment moi, je l'ai découverte. Et voilà comment, évidemment, après, je l'ai transmis avec enthousiasme en essayant de me taire. Parce que quand je transmets les chansons à Nicolas, dans l'histoire de notre collaboration, j'essaye de ne rien lui dire pour ne pas l'influencer. Mais il a dû sentir quand même que j'étais assez heureux. On voit que chez les bookmakers, John est aux premières loges. Alors, même s'il n'est plus le premier, comme en mars, est-ce qu'on peut s'attendre cette année à une victoire de la Suisse, selon vous ? Je pense qu'on a une chanson qui nous permet vraiment de rêver. De rêver déjà, de peut-être gagner la demi-finale dans laquelle John Steers est en compétition. Et après, de faire un excellent parcours en finale. Moi, je suis assez persuadé qu'il va faire un excellent parcours. Gagner, c'est toujours difficile. On n'a pas vu les prestations live de nombreuses artistes et de nombreuses chansons. Je pense qu'il y a la chanson-balade la plus forte. C'est aussi une des rares balades masculines de ce compours. Donc, c'est très différent. Il y a quelques balades féminines. Il y a des chansons... La France est aussi très trécotée. C'est assez étonnant, d'ailleurs, qu'une deuxième chanson française soit aussi bien placée par les parieurs. Donc, je pense que ce n'est pas gagné d'avance, bien entendu. Mais je pense qu'on a quand même là une des plus grandes chances qu'on a eues depuis très, très longtemps pour la Suisse. d'arriver en tout cas dans le top 3, voire peut-être gagnée. Enfin, une victoire suisse, ce serait juste extraordinaire. Après celle de Céline Dion, ce serait juste fantastique. Il y a encore une victoire francophone, en plus. Moi, je pense qu'effectivement, tout va se jouer sur la prestation scénique. Et les concurrents, ou la principale concurrente de la Suisse, c'est Malte. Et moi, je suis assez sceptique parce que le côté très accrocheur de la chanson, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi accrocheuse, la chanson et l'artiste, quand elle sera sur scène. Donc ça, c'est tout bon pour la Suisse, à mon avis. J'ai plus confiance en la prestation de la Suisse sur scène que celle de Malte parce que c'est vraiment là que ça se joue. Moi, je pense que c'est l'année des petits pays, même s'il y a la France qui fait partie un peu des favoris, même si on pourrait voir arriver un grand pays tout à coup. Moi, je pense que c'est l'année des petits pays. Si j'ose m'exprimer ainsi, petits pays avec peu de population, que ce soit Chypre, que ce soit Mâle, que ce soit la Lituanie ou que ce soit la Suisse, franchement, ce n'est pas des pays qui ont des centaines de millions de populations. Donc je pense que ça peut être l'année d'un petit pays, d'autant plus dans ce contexte actuel. Autant la Suisse peut effectivement se faire un maximum de points dans le jury. Est-ce que la Suisse, qui ne bénéficie pratiquement jamais de quelques répartitions des communautés suisses à l'étranger, peut bénéficier de suffisamment de votes publics ? Et alors là, ça sera intéressant parce que peut-être qu'on aura, sur cette diffusion, en télévisuel, un peu moins de votes publics et un peu plus de votes de fans. Et compte tenu des circonstances et du contexte, donc ça sera extrêmement intéressant. Parce que si c'est un peu plus de votes de fans et un peu moins de votes publics, la Suisse gagne. effectivement, il y a des pays qui risquent de nous surprendre. Des pays, surtout dans le style très pop, de chansons très pop. Je pense là, effectivement, par exemple, à Chypre, si on revient à 2018, Eleni n'était pas du tout dans les favoris. Et après sa prestation scénique, elle est montée vraiment au niveau des bookmakers et des parieurs à la deuxième, voire même à un certain moment à la première place. Donc, c'est quelque chose, vu la production de la chanson Chypre, de nouveau, tout ce qu'il y a derrière, les moyens qui sont mis en place. Effectivement, c'est une chanson qui peut être, à mon avis, extrêmement dangereuse et qui, en ce moment, elle est dans le top 10 des parieurs, mais elle n'est pas encore vraiment comme l'était Héléna en 2018. Ça sera intéressant de voir quel type de chanson peut toucher les gens. Est-ce que les gens ont vraiment envie que ça bouge, que ça boume ou est-ce que les gens sont dans l'émotion ? Et si les gens sont dans l'émotion, c'est certainement une chanson comme la chanson suisse, bulgare, la chanson française qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Si les gens sont dans l'envie de quelque chose d'un peu boum, là, on retrouve Chypre, on retrouve Malte. On peut retrouver même des surprises avec des chansons que les gens aiment moins mais qui peuvent un peu défriser. Je pense que cette année, plus que jamais, c'est la prestation scénique qui va définir. Ce qui est intéressant, c'est que dans les prestations scéniques, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus boum boum qui peut faire la différence. Je pense à Saint-Marin, je pense à Malte. Ça peut être aussi une chanson qui est très dans la douceur, qui est très dans l'émotion. Et là, des chansons comme la Suisse, la France ont plus de chance, effectivement. Comment ça va se passer pour vous, cette Eurovision, en tant que commentateur ? On est quand même dans une situation particulière. Est-ce que vous allez avoir des restrictions ? Est-ce que vous allez pouvoir vous rendre à Rotterdam ? Ou vous allez devoir faire avec les moyens du bord ? On a évalué les risques. C'est-à-dire, imaginons qu'un membre de la délégation ou quelqu'un parmi les commentateurs soit positif. Ça veut dire que retour en Suisse impossible et ça veut dire impossibilité de commenter depuis l'hôtel. Donc, ça veut dire pas de commentateur. Il faut en trouver deux autres. Et c'était trop risqué. Et je pense qu'on ne peut pas non plus prendre de risques à la délégation. Il faut que les gens essentiels à la délégation soient sur place. Alors, c'est un précédent et c'est vraiment exceptionnel, cette décision. Ce n'est pas quelque chose pour l'avenir, qu'on soit très clair. Mais là, on sera tous depuis Zurich. Tous les commentateurs vont être en cabine depuis Zurich et donc assisteront aux répétitions, aux conférences de presse. On sera connectés en permanence, jour et nuit ou presque, en tout cas jour plus que nuit. Mais en tout cas, depuis le dimanche déjà, tout ce qui se passe sur place. Et on aura, grâce à l'UER, qui fera un gros travail parce qu'il y a quand même bientôt près de la moitié, je crois, des délégations qui ont décidé de ne pas y aller. À un moment donné, il y avait un tiers, mais là, ça commence à se compliquer sérieusement. Et donc, du coup, nous, on a décidé de rester à Zurich et on sera à Zurich pour faire ce travail. On sera installés à Zurich, tous ensemble et on aura accès à toutes les informations nécessaires qui permettent de commenter ce concours. Également, c'est aussi une occasion pour la SSR de rassembler ces commentateurs ensemble à Zurich dans le cadre des missions nationales. Donc, c'est aussi des gens qu'on connaît très bien, avec qui on travaille. Donc, ça sera aussi un moment très particulier et très spécial. Et si, par hasard, on a la joie d'avoir la Suisse qui gagne, ça va être juste extraordinaire à Zurich, je pense. Alors, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup, Nicolas. Je rappelle que vous avez écrit la saga Eurovision qui s'arrête en 2017. Il manque, on a commencé à prévoir la suite parce qu'on vit des années riches avec beaucoup de choses qui se passent pour la Suisse ces dernières années. Donc, on se réjouit aussi de voir la suite et je vous remercie beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps et je vous dis à tout bientôt. Si la Suisse gagne, je fais la promesse qu'on fait une nouvelle édition du livre. C'est noté.